Je ne sais pas comment te dire ça, Jodie, alors j'irai droit au but. La mère et moi, on a été transférés, on quitte la base. On voudrait t'emmener avec nous, mais on pense que... En fait, tout le monde pense que ce serait bien mieux pour toi de rester ici avec le professeur Dawkins. Bien sûr, on te rendra visite le plus souvent possible. Et quand tu iras mieux, tu nous rejoindras dans la nouvelle maison. Ok ? Je crois que c'est mieux comme ça. Au revoir, Jodie. Courage, mon cœur. Je sais que c'est difficile. Mais je suis sûre que tout ira bien. Bon, on doit y aller. Suzanne ? Laisse-moi une minute, Philippe. Ça suffit, on y va. Faites quelque chose. Calme-toi, Philippe. Philippe. C'est pas vrai. Faites quelque chose. Jodie, arrête. Je vais mourir. Tu dois pas faire ça. Philippe. Philippe. Tu m'as étouffée. Jodie. Oh, Philippe. Jodie. Respire. Faites quelque chose. Non, elle est là, non. Elle a essayé de me tuer. C'est le démon, cette gamine. T'es un monstre, Jodie. T'entends ? T'es un monstre. C'est pas vrai. Jodie. Jodie. Je sais ce que tu ressens. Mais c'est bien, tu as fait le bon choix. Sous-titrage Société Radio-Canada Écoute, je suis complètement crevée, là. Et j'ai soif. Et j'ai aucune putain d'idée de l'endroit où on est. Alors vas-y, sois sympa et fous-moi la paix, ok ? Jodie. 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 C'est parti. 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 Je dis à mes fils de partir. Je sais qu'il n'y a rien pour eux ici. Ils veulent rester avec leur grand-mère et moi. Vous êtes des navarrois. C'est parti. C'est parti. C'est parti. De montrer ta chambre. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Des cendres ? Des cendres ? De quoi est-ce qu'ils ont eu si peur ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je sais. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. T'es chaud. Pourquoi tu entends ? Merde ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu avais l'air épuisé. J'ai dit aux garçons de te laisser dormir. Merci. Je... J'en avais vraiment besoin. J'ai fait du café. J'ai fait du café. Je vais reprendre la route. Merci. On a vraiment beaucoup de travail à la ferme. Tu pourrais rester quelques jours et nous aider. Je ne pourrais pas te payer, mais tu... Tu aurais un toit et de quoi manger. Qu'est-ce que t'en dis ? Oui. Oui, pourquoi pas. Bien. Il y a des vêtements dans la chambre de Corée. On se voit dehors. Prête à bosser ? Je suis toujours prête. Les moutons ont besoin d'eau. Tu peux t'en occuper ? Bien sûr. Bien sûr. C'est parti. Alors, tu vas rester un peu ? Ouais, on dirait. Super ! Je veux dire, c'est cool d'avoir de l'aide. Merci, Jody. Oh, tu peux prendre du foin dans la grange ? Oh ! Ouais ! C'est moi-même. T'excites pas, Aiden. Juste une botte, pas besoin d'embarquer tout le stock. Eh, Jody ! On mange ! Ok, laisse-moi juste terminer ça ! Ose là où tu veux. Merci, Jody. C'est l'heure de manger. Va rejoindre les garçons si tu as faim. Vous venez ? Plus tard. J'ai encore du travail. Ok, à plus tard. Assieds-toi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres ranches Navarro dans le coin ? Il y en avait une cinquantaine il y a quelques années. Mais là, il ne reste que nous. Les autres sont partis à cause de... Les autres ont décidé d'aller vivre en ville. Tout le monde ne veut pas vivre dans le désert. Est-ce que... C'est vrai que ta grand-mère n'a pas parlé depuis... Des années ? Ouais. D'après mon père, elle n'a pas dit un mot depuis la mort de mon arrière-grand-mère. Ça doit bien faire... Trente ans. C'était quoi ces bruits hier soir ? C'était comme si quelque chose tapait sur la ferme et... C'est juste le vent. Il fait des bruits bizarres dans le désert. J'ai vu les moutons morts. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? La tempête. Ils ont quitté l'enclos et ils se sont étouffés dans le sable. Tu poses toujours autant de questions ? Quand je ne comprends pas quelque chose ? Ouais. Ouais ? Et si je te posais autant de questions ? D'où tu viens ? Ce que tu fais ici ? T'aimerais pas trop ça, hein ? Alors garde tous tes petits secrets. Et ne pose plus de questions. Maintenant, excuse-moi, j'ai des choses à faire. T'en fais pas, Jodie. Il est cool une fois qu'on le connaît. Si tu le dis. Jodie. Bon. Je ferai mieux d'y aller avant que mon père s'énerve. A tout à l'heure. Bravo, Jodie. Je vais rester un peu dans votre famille pour vous aider. J'espère que ça ne vous enlève pas. C'est magnifique. C'est vous qui l'avez faite ? C'est assez bizarre. C'est magnifique, hein ? C'est magnifique. Tout ce qu'on veut dire, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Il est magnifique, c'est magnifique. Hé, t'as besoin d'aide, Corrie ? Non, pas vraiment. Je vais aller voir si Jay a besoin d'aide. Ouais, à toute. Hé, y a autre chose à faire, Paul ? Non, mais les garçons ont peut-être besoin d'aide. Ok, je vais voir. Allons voir ce que fait Jay. Fier étais-tu ? Il ne veut jamais entrer avec les autres. Ça t'ennuie que j'essaie ? T'es déjà occupée de chevaux ? Non. Fais-toi plaisir. Il s'appelle Ashki. Salut Ashki. N'aie pas peur, je vais juste venir par là, ok ? Tout doux. Tout doux, mon grand. Non. Donc, je vais aller. C'est parti. Tu vois, Ashki, c'est pas si mal, hein ? Admets-le, tu m'aimes bien. Hé, Aiden, t'as jamais pour lui monter un cheval, hein ? Emmène-le à l'enclos. Comment t'as fait ça ? On a tous nos secrets, non ? Je t'ai peut-être mal jugé. Si tu veux prendre une douche, c'est derrière la grange. Les dames d'abord. Je dis pas non. Sous-titrage Société Radio-Canada Et après, le gars est parti en courant. Et vous savez quoi ? On l'a plus jamais revu. Il est l'heure d'aller au lit. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Je veux dire, pourquoi on doit verrouiller la maison ? Va dans ta chambre, Johnny. Et n'en sors pas, quoi qu'il se passe. Souviens du mouton hier soir. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'était Paul. Il n'y a pas d'eau au ranch. Le puits doit avoir un problème. J'y jetterai un oeil en revenant. Je peux aller jeter un oeil si tu veux. Bah, je sais pas si tu pourras faire grand chose. Je me débrouillerai. Dis-moi où est le puits. Il est là-bas. Il a une éolienne. Tu peux pas le rater. Ok. On se retrouve au ranch. D'accord. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien joué, Aiden. La pompe refonctionne. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Une entité... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage MFP. La fourche du diable, l'endroit que j'ai vu dans mes visions. Y'a rien ici. C'est quoi le rapport ? Tu vois quelque chose, Hayden ? Sous-titrage MFP. Des fantômes, ils portaient des masques rituels. Ils ont été tués par l'entité. Merci Hayden. Bizarre. Celui-là n'a pas de talismes. Le cinquième talisman. Il l'a mis autour du cou du bébé ? Aide-moi Hayden. Il faut que je vois ce qui est arrivé. Tout a défilé trop vite. J'ai rien pu comprendre. J'ai l'impression que tout est mélangé. On dirait qu'il manque quelque chose. Je vais montrer le talisman à Paul. Il sait peut-être quelque chose. C'est peut-être quelque chose. Papa ! Papa ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il est venu ici en plein jour. On a essayé de rentrer, mais papa... Papa est tombé ! Amène la caisse ! Allez, allez, elle démarre ! Elle démarre maintenant, saloperie ! Elle démarre pas, Che ! Elle démarre pas ! Oh, l'entité, viens par là ! On doit regagner la maison ! Je pense pas que ça nous aide ! On a pas d'autre choix ! Mon père l'a dit, on ne peut pas battre un esprit ! Désolé, Paul ! Tout est ma faute ! J'ai réveillé de vieux souvenirs ! J'aurais jamais dû venir ici ! Jamais, jamais rien de bon avec moi ! J'ai fait ce qu'il a pu ! J'ai fait ce qu'il a pu ! J'ai dépens de vous, Paul ! J'ai fait ce que tu parles ! J'ai fait ce qu'il y a trouvé ! J'ai fait ce que tu parles ! C'est quoi ? Oh, cette couverture ! C'est celle qui était sur ce bébé ? Ma mère me l'a donné Comme sa mère avant elle Elle m'a aussi donné ceci Le cinquième talisman C'est là que tout a commencé Je dois bien regarder Mémoriser tous les détails Vos ancêtres Ils invoquaient Yeitsu ici Ils étaient perdus Pleins de haine envers l'homme blanc Ils l'ont appelé pour tuer leurs ennemis Et prendre leur revanche Mais ils se n'ont pris à eux Ils avaient encore soif Soif de sang Et Yeitsu est revenu Il est là pour prendre nos vies Vos ancêtres Ce sont les gardiens qui protègent la maison Pas vrai ? Ils ont compris leur erreur Alors ils sont revenus pour nous protéger Contre le mal qu'ils avaient libéré S'ils ont amené l'entité ici Enfin, il doit bien y avoir un moyen De la renvoyer dans son monde Ils ont suivi un rituel Pour ouvrir le passage Je me souviens encore de l'incantation Mais le rituel s'est perdu Dans le passé Je l'ai vu J'ai vu le rituel dans ma vision Je vais le préparer Et vous pourrez m'aider à dire l'incantation Mais vite Il arrive Un feu Je dois allumer un feu Juste devant la maison Ok, ok, on va faire un truc pour aller me faire Jody, c'est quoi ce bordel ? Crois-moi Je sais ce que je fais Jody, il faut qu'on y aille La tempête arrive Laisse la faire, Jay J'ai pas sali Tu peux parler Vite, Jody Tu dois trouver un bâton Pour tracer les signes Ça y est Maintenant, les talismans Il faut que je me rappelle Où se trouvait les chamans Voilà C'est exactement ça Ok Maintenant, chacun de vous Doit se placer près d'un talisman Il doit y avoir une âme Rattachée à chacun d'eux On est que quatre Il y a cinq talismans Il nous faut une cinquième âme Pour finir le rituel C'est de la folie, Jody On va tous mourir Si on rentre pas tout de suite Merde Merde, il nous faut une autre âme Eh Eh, mais oui Comment j'ai pu louper ça Tu es la cinquième rame, Aiden Mets-toi à ta place, on le sert Vite On a les cinq rames Shimasani, commencez la cantation maintenant Le passage a couvert, Jody Joder Lily Jury 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 Là-bas C'est quoi Qu'est-ce qu'un C'est parti ! 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 C'est parti !